Musique L'OMS c'est l'Office Municipal du Sport. L'idée c'est de créer un lieu de concertation pour mettre en valeur les pratiques de chacun de façon à aider un peu toutes les associations, quelle que soit leur taille, dans leur structuration, dans leur fonctionnement et dans l'organisation de manifestations. L'OMS a été créé en 1985. Il vient en effet de fêter ses 30 ans à l'occasion de son Assemblée Générale du 27 avril dernier. L'OMS est une institution, un partenaire incontournable du sport à Clermont-Ferrand. C'est un trait d'union entre le monde sportif et la municipalité. Il est important dans la mesure où nous avons des discussions avec la mairie, nous étudions les différents critères d'attribution des subventions, de façon à déterminer effectivement les besoins en organisation de chaque association. Chaque année, au mois de septembre, l'OMS diffuse le guide du sport et organise son forum à Clermont. Le forum sport à Clermont qui va se dérouler Place de Jaune le 3 septembre, va rassembler vraisemblablement environ 80 associations, puisque nous mettons à disposition de nos adhérents des stands, qui permettent de mettre en valeur les activités et de rencontrer le public. Le public déjà sportif et le public de Clermont, les gens de Clermont qui vont pouvoir venir directement s'intéresser au monde du sport. Avec 421 équipements sportifs, 35 000 licenciés et quelques 7200 manifestations organisées par an, Clermont, Clermont, est une ville résolument sportive. On peut pratiquer environ 140 disciplines, donc c'est dire si c'est ouvert, le monde du sport est très ouvert. 30 ans, c'est un bel âge. L'OMS a donc encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada